Alors, tu es prête Mélodie pour l'histoire ? Il était une fois une petite mouche qui s'appelait... Patouche la mouche. Elle habitait une bicoque plutôt cracra où elle ne devait pas souvent faire le ménage. Le ménage. Mais comme elle n'était pas d'une nature propre et ordonnée, elle s'en accommodait très bien. Patouche ne faisait jamais sa toilette. Alors, tous les matins, elle se levait et s'en allait en sifflotant au travail. Un drôle de travail, ma foi, qui consistait à fouiller dans les poubelles de ses voisins. Elle dénichait toujours au milieu des détritus de vieux bibelots pour décorer son intérieur et un tas d'autres bricoles qu'elle retapait. Une fois le devoir accompli, pour prendre son repas, elle s'installait sur de gros pâtés qui sentaient extrêmement mauvais et dans lesquels il valait mieux ne pas mettre le pied. Puis, elle rentrait chez elle chantant. Je m'appelle Patouche. C'est pas ma faute si j'ai l'air louche et si je suis pas une fine bouche. Pourtant, je suis de bonne souche, une vraie petite mouche. Patouche et elle s'endormait sagement dans son petit lit crasseux sans bien sûr avoir fait ça... Toilette ! Mais le problème de Patouche était ses voisins. Il ne l'aimait guère et aucun d'entre eux ne lui adressait la parole. Mireille l'abeille la trouvait bien trop sale pour la recevoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne sent pas la rose, disait-elle à Siméon le papillon. Alors, Patouche décida un beau jour que tout cela devait changer. Elle commença par prendre un bain, se lava de la tête aux pieds, se brossa les dents et pour finir mit un nœud dans ses cheveux. Patouche, qui ne ressemblait plus vraiment à une vilaine mouche, devint plus fréquentable aux yeux de ses voisins. Il faut savoir qu'elle avait renoncé à fouiller les poubelles et qu'elle ne mangeait plus ces choses qui sentent affreusement mauvais et dont il ne faut pas parler en société. Les crottes, les cacas, etc. Mireille l'abeille fut la première à l'inviter à prendre le thé. Patouche mangea beaucoup de miel, but tout le thé et essuya ses pâtes toutes collantes sur la nappe de Mireille. Ensuite, ce fut Siméon le papillon qui l'a reçu. Pour l'occasion, il fit un gâteau de pollen. Patouche mangea sa part, celle de Siméon et puis tout le reste du gâteau. Quand Mireille rencontrait Siméon, il parlait bien sûr de... Patouche. Cette mouche n'a pas de manière. Elle ne sait pas se tenir à table. Je vous l'avais dit, chère voisine. Même propre, les mouches restent toujours sales. Ils décidèrent de ne plus inviter Patouche. Comme notre pauvre mouche voulait plaire coûte que coûte à ses voisins, elle se mit à les imiter en butinant les fleurs du jardin. Un jour, elle fit la connaissance d'une autre mouche. Elle venait de la ville et s'appelait... Un mouche. Non, elle s'appelait... Nitouche. Nitouche. En voyant Patouche le nez dans les fleurs, elle éclata de rire. « Je n'ai jamais vu de moucherons aussi ridicules et qui sentent aussi bons », fit-elle en faisant une grimace. « Allez, viens, je t'invite dans mon restaurant préféré. » Ils ont toujours des poubelles pleines de choses délicieusement dégoûtantes. Depuis, Patouche se moque bien de ses anciens voisins. Elle habite la ville avec Nitouche et a repris ses bonnes vieilles habitudes. Alors, si vous ne voulez pas la déranger, rien de plus simple. Ne mettez pas les pieds dans ces choses qui sentent extrêmement mauvais et que les toutous déposent sur les trottoirs. Voilà, fini la petite histoire. Bon, allez, on dit « Bonne nuit, Patouche et Nitouche. » Et « Bonne nuit, Mélodie. » « Elle est où, Patouche, ici ? » Patouche, elle est là.